Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre Terre, air, feu et eau de Scott Cunningham Les techniques de magie naturelle Alors c'est aux éditions d'Anaé et il est au prix de 16 euros pour... super intéressant un prix vraiment raisonnable pour le contenu qu'il y a dans ce livre Donc un trésor de magie pratique tant pour les novices que pour les pratiquants plus expérimentés des sorts bien construits qui font appel à l'alchimie des possibilités de Pangaya Une feuille de chêne, une fleur sauvage, de l'eau d'un courant bouillonnant de la terre ramassée dans une grotte sombre et froide ce sont les outils millénaires de la magie naturelle nés de la terre chargés d'un pouvoir intrinsèque ils n'attendent que votre intention et votre toucher pour faire naître leur qualité magique Les quatre éléments sont de puissants outils magiques avec leur énergie nous pouvons nous transformer et transformer notre vie et notre monde Ce guide classique et très populaire vous propose plus de 75 sorts, rites et rituels que vous pourrez effectuer en vous servant des merveilleux pouvoirs du monde naturel Donc on va ouvrir ce livre Alors on a une biographie de l'auteur Donc Scott Cunningham est né à Royal Oak dans le Michigan le 27 juin 1956 Il a découvert la 8K quand il était encore au lycée et il a pratiqué la magie élémentale pendant 20 ans Il a fait des recherches, s'est livré à des expériences et a mis par écrit les choses qu'il a apprises durant sa formation en magie On lui attribue plus de 30 ouvrages de fiction et autres Il a quitté son incarnation le 28 mars 1993 mais son oeuvre et ses paroles vivent encore Alors la 8K, je l'ai en livre de poche je vous le présenterai c'est vraiment une référence, c'est vraiment un livre très complet Si vous vous intéressez à la 8K, je vous le présenterai vous verrez, c'est un livre vraiment intéressant et qui correspond très bien aux débutants Donc ça sera pour la prochaine vidéo Donc ici on a des remerciements On a un sommaire où on va avoir donc on va découvrir donc qu'il y a 3 parties La partie 1, les bases de la magie La partie 2, la magie élémentale et la partie 3, la magie naturelle Ensuite on va avoir un postface, un apadis un glossaire, une bibliographie annotée et un adect Donc ici c'est une préface Donc je vous laisse lire, découvrir On va passer à la partie 1, les bases de la magie Donc là et la magie Donc ici il nous décrit un personnage qui avance dans la nature et qui va faire ici un rituel Donc quand nous pratiquons la magie naturelle nous nous mettons en phase avec la terre Loin d'être une activité spirituelle exaltée la magie est un moyen de s'unir à la terre et d'utiliser nos pouvoirs et les siens pour créer un futur plus lumineux pour nous comme pour notre planète Marchez d'un pas léger, respirez profondément Ne faites de tort à personne et découvrez les merveilles que la magie a à offrir Donc ensuite on va passer aux techniques et magiques Donc là on va découvrir les énergies Donc voici deux types d'énergie utilisées en magie naturelle On a donc notre pouvoir personnel Commençons par le commencement Vous-même, vous connaissez déjà cette source de pouvoir magique Vous le percevez quand vous montez des escaliers en courant Quand vous regardez un bon film d'horreur Quand vous vous mettez en colère Ou quand vous êtes envahi par l'amour C'est le pouvoir personnel L'énergie qui provient de notre corps physique Donc le pouvoir personnel est d'ordinaire Libéré du corps par la main de projection C'est la main qui vous sert à écrire La main droite pour la plupart d'entre nous Si vous êtes ambidextre Servez-vous de l'une ou de l'autre main au choix Donc le pouvoir ensuite de la terre Donc en magie naturelle Nous unissons notre pouvoir personnel à celui de la terre Au moyen de certains rituels conçus Pour créer les changements dont nous avons besoin C'est le type de changement souhaité Qui détermine la forme du pouvoir de la terre Qu'on utilise Nous absorbons le pouvoir de la terre Et tous les types d'énergie qui ne viennent pas de notre corps Par la main de réception C'est la main avec laquelle vous n'écrivez pas Pour la plupart d'entre nous C'est la main gauche Le pouvoir de la terre se divise en quatre catégories principales La terre, l'air, le feu et l'eau Ce sont des éléments Voir chapitre 4 Alors le besoin ou le but On ne fait pas de magie sans besoin Il peut s'agir littéralement de n'importe quoi Perdre du poids ou trouver l'amour Réussir un examen ou payer des factures Ce besoin doit être une passion qui vous consume Par une envie Pas une envie passagère Pardon Donc il va nous parler de la visualisation Pour pratiquer la visualisation Pensez à votre esprit Comme à un écran de télévision Faites-y apparaître une image de vous-même Regardez-vous dans un miroir Ou fixez une photo de vous Pour vous rafraîchir la mémoire Puis voyez-vous dans votre esprit Une fois que vous vous êtes parvenu A vous voir sur l'écran situé entre vos oreilles Voyez le visage de votre meilleur ami De votre chat, de votre chien Ou de votre oiseau De votre politicien préféré Ou d'une pomme rouge parfaite Vous devez vraiment voir ces choses Rendez-les réelles En couleurs et en trois dimensions Donc ensuite il nous dit Que en magie naturelle De symboles, de photographies, de dessins Et d'autres outils Pour se concentrer Donc c'est intéressant Pour nous aider justement Dans la visualisation D'avoir un support par exemple Si vous avez envie d'imaginer Par exemple Vous voulez faire un sort Pour payer vos factures Mettez une facture devant vous Il faut que votre facture Vous la visualisez dans votre mental En fermant les yeux Donc ensuite il va nous parler du sort Le sort est un rituel magique Donc il va servir A générer du pouvoir personnel Et en magie naturelle L'unir avec le pouvoir de la terre B. Programmer cette énergie Par la visualisation Et la libérer cette énergie Donc ensuite le chargement C'est un aspect de la magie naturelle Le chargement et l'envoi du pouvoir personnel Dans un objet spécifique Ensuite on a la voix magique Donc on va utiliser sa propre voix Parce qu'il va falloir réciter Un mantra ou une prière Donc ensuite il va nous parler Des préparations pour tous les rituels Comment on va effectuer un rituel ici Donc bien sûr les outils Qu'on va avoir besoin Ensuite des risques que l'on va prendre La magie pour autrui Donc ça c'est intéressant Et puis la vie magique Mener une vie magique Ce n'est pas passer tout son temps A lancer des sorts Cueillir des plantes Et réciter des incantations Il faut continuer de travailler De payer ses factures Et de prendre soin de ceux que nous aimons Il est facile d'accéder à la magie A la vie magique Cela vaut certainement la peine Car dans cet état d'être exalté Les problèmes deviennent des solutions Le doute se fait espoir Et la vie elle-même est transformée En une expérience positive Plus heureuse et plus satisfaisante Voilà pourquoi pour lui C'est important de faire rentrer la magie Dans sa vie de tous les jours Donc il va nous parler ensuite Des outils magiques Donc il va nous parler du couteau Des petits bols Une petite paire de ciseaux Des bougeoirs Des bocaux en verre Des herbes Des épices et des aromates Des bougies Des pierres Parfois il faudra même Du tissu Du fil ou de la ficelle Des allumettes Du papier Un stylo Et puis un petit chaudron Ou si vous n'en avez pas Une petite casserole Donc ensuite Comment préparer son espace magique Et ensuite on va passer aux éléments Alors Chacun des éléments Est nécessaire à la vie humaine Tous ont des aspects positifs Et négatifs Et chacun d'eux Agit comme contrepoids Pour les autres La terre Sans l'eau Pour l'humidifier Sans le feu Pour la réchauffer Et sans l'air Pour l'entourer Serait une planète Sans vie Les éléments Travaillent en harmonie Pour créer Et entretenir la vie Donc ensuite On va commencer par la terre L'élémentaire Donc sa nature essentielle Son type d'énergie Sa couleur Les endroits Les rituels Donc là Avec les énergies de la terre On va travailler On va faire un rituel Pour l'argent La prospérité La fertilité La stabilité L'ancrage Et les emplois Les formes rituelles Les plantes Les pierres Les métaux Les instruments de musique Les créatures La saison La direction Le moment Et les outils magiques Et on va avoir ça Bien sûr Alors on continue avec La période de la vie Les signes astrologiques Le sens Le symbole naturel Les symboles graphiques Et le type de magie gouvernée Donc on va avoir la même chose Pour ensuite L'élément air On va retrouver La nature essentielle Le type d'énergie Sa couleur L'endroit Rituel La forme du rituel La plante La plante Les pierres Les métaux Les instruments de musique Créatures Saison Direction Le moment Les outils magiques Période de la vie Les signes astrologiques Le sens Les symboles naturels Et les symboles graphiques On a la même chose Bien sûr Pour le feu Et pour l'eau Donc ensuite Il va nous parler De l'akasha Donc les éléments Émergent de l'akasha La source immuable De toute énergie C'est le royaume De la potentialité Des promesses Des chemins Qu'on n'a pas encore emprunté Des galaxies Non encore formées De l'espace extérieur Tout d'abord L'akasha Et le non-être Son énergie Qui s'étend partout Dans l'univers N'a pas encore acquis Formes et substances C'est la source Primordiale de l'énergie Qui crée Et qui alimente Les éléments Donc bien sûr On va retrouver La même chose Que pour les quatre éléments Sa nature essentielle Le type d'énergie Etc Ensuite Les rituels préparatoires Donc Rite général De préparation Tout nous est bien expliqué Donc comment Appeler Appeler Les forces Donc là On va apporter On va appeler Pardon Les forces de stabilité Les forces de fraîcheur Les forces de transformation Les forces d'amour Avec ici Bien sûr Ici Tout ce qu'on a besoin On va retrouver Donc d'autres Incantations de minuit Pour augmenter le pouvoir Donc comment faire Qu'est-ce qu'on doit réciter En partie 2 On va retrouver La magie Élémentale Donc le pouvoir De la terre Les bénédictions Des plantes D'intérieur Donc les outils Qu'il vous faut Ce que vous devez dire Comment vous allez Ici faire Votre rituel La bénédiction Du cactus D'intérieur Le piège De sable Le sort D'argile Ensuite On va avoir Rite Pour la terre Un rituel Pour lier Un livre Par exemple Donc tout Vous est expliqué Ensuite On va passer Au pouvoir De l'air Donc ici Il va vous demander De faire Vous savez C'est les petits Avions en papier Quand on faisait Quand on était petit Et qu'on lançait Suivant la pointe On sait que Son avion Vole plus loin Plus haut Et beaucoup mieux Donc ensuite Bien sûr Une fois qu'on aura Terminé De faire notre petit avion On va réciter ici 4 petites phrases Donc ici On va passer Donc à des rituels Avec l'élément air Donc on va retrouver Pour stimuler La créativité Un sort De carillon De protection Pour stimuler Le mental Sort général Pour l'air Et ensuite On va passer Au pouvoir Du feu Donc le pot De flamme Donc à chaque fois Il vous explique Les outils Que vous avez besoin Comment vous allez Faire votre rituel Et puis ce que vous allez Dire A chaque fois Vous avez des petits textes Donc un sort De protection Pour l'amour Ardent Flamme de guérison Brûlé avec le soleil Incantation De clairvoyance Par le feu Ensuite On va passer Des quatre éléments Et très vite Après On passe Déjà Des petits rituels À des petits sorts Qui sont associés Bien sûr À chaque élément Donc là On va découvrir La magie De la pierre Donc pour obtenir Les meilleurs résultats Servez-vous De galets Des pierres polies Par des rivières Des torrents Ou océans Si vous ne pouvez pas En trouver dans la nature Rendez-vous dans des magasins De fournitures florales Ou artistiques Ou même des animaleries Voilà Où on vend des pierres Parfois pour les aquariums Mais je pense que le mieux Quand même C'est de les ramasser Dans la nature Donc le bocal de pierre Comment vous allez faire Le roc d'argent Le coffre de pierre Un rituel de bannissement Par la pierre Ensuite La magie Des aimants Également Comment vous allez Les utiliser Pour écarter le mal De votre propriété Pour chasser la peur Pour aider la guérison Pour apporter la fortune Dans votre maison Pour attirer l'amour Pour attirer l'argent Également Un bain magnétique Ensuite On a la magie Des bougies Les bougies On en a toujours Donc là On va retrouver Toutes les couleurs Qui sont donc Associées Et à quoi Les couleurs Correspondent Pour attirer Suivant Si vous voulez Attirer De l'argent On va prendre Une bougie verte Par exemple Donc ensuite On va Passer au bougeoir Comment éteindre Les bougies Ce que l'on peut dire Pour éteindre une bougie Un sort Un sort par bougie Sort de bougie A tout faire Un feu de guérison Nouer une bougie L'énigme de bougie Donc tout ça Je vous laisse découvrir Pour faire venir l'amour Un sort de bougie Pour un vœu La magie des étoiles Donc là On va utiliser Bien sûr Le ciel Alors Où on connaît Les constellations Où on ne les connaît pas Comment procéder Comment connaître Les cieux Votre étoile de pouvoir La libération Oh Il y a une mouche Qui m'embête Le château d'étoiles Le pont psychique La clairvoyance stellaire Le chargement stellaire Les étoiles filantes Ensuite la magie de la neige Donc c'est un sort Qu'on peut faire l'hiver Bien sûr Donc pour se débarrasser D'une situation négative Magie des empreintes de neige Charme pour la protection Dans la neige Ensuite la magie de la glace Donc glace à la cerise Pour les sorts d'argent Mettre au frais Ensuite la magie des miroirs Donc comment préparer un miroir Pour la magie Donc voilà Sorts de miroir d'amour Forteresse de miroir Donc à chaque fois Il vous explique Ce que vous avez besoin Comment vous allez procéder Et ce que vous avez besoin De réciter La magie des puits au souhait Donc si vous avez un puits pas loin Ou si vous connaissez un endroit Vous allez pouvoir faire donc Des vœux Et lancer des sorts également Pour la beauté Donc ici Comment créer un puits au souhait A la maison Donc ça c'est pas mal Comment vous allez pouvoir faire Pierre à utiliser Avec un puits au souhait Donc il vous dit Que pour l'amour Par exemple Vous allez utiliser Une améthyste Du jade Olivine Perle Pierre de lune Et la topaz Pour l'argent Il faudra utiliser La pierre L'aventurine Le jade L'œil de tigre Et le rubis Et ainsi de suite Pour la beauté Le courage La guérison La perception psychique Et la protection Ensuite la magie De la mer Avec l'eau de mer Le sable Bien sûr Les coquillages Tout ce que vous avez besoin Ce qu'on peut utiliser En tout cas avec la mer Avec les algues marines Également Donc ensuite On va passer Pour créer Vos propres rituels Ce que vous avez besoin Donc déterminer Le but du sort Déterminer Les éléments impliqués Les besoins Et les éléments Ici Donc ici Pour la réussite en affaire Ça sera l'élémentaire Pour créer Et encourager Les amitiés Ça sera l'élément eau Pour par exemple Pour le courage Ce sera l'élément feu Et pour l'élément de l'air Par exemple Ce sera pour les études Si vous avez des examens A passer Donc ensuite Comment déterminer Les matériaux à utiliser Donc là Ce que j'aime C'est que Suivant votre sort Que vous voulez faire Vous avez beaucoup De exemples ici Et puis Il vous indique À côté De quel élément Vous avez besoin Que ce soit La terre Le feu L'air Et l'eau Donc ça Je trouve ça super Ensuite Déterminer Les matériaux À utiliser Donc Les besoins magiques Et leurs outils Donc là Par exemple Pour les affaires Pour l'alcoolisme Pour les amitiés Pour l'amour Vous allez retrouver Vous allez retrouver Des petits symboles Que vous pouvez graver Sur votre petit papier Mais également Sur la bougie Pourquoi pas Donc à chaque fois Vous voyez Vous avez Les symboles Pour chaque sort Rituel Que vous voulez faire Donc vous voyez Pour les enfants Les énergies magiques L'entretien Les factures La guérison La jalousie Les études La maison Le mariage La perception psychique La musique La paix Les rêves Psychiques La santé La somnolence Pour le stress Pour le sommeil Si vous faites un voyage Vous pouvez jeter Des sorts de protection Déterminer Le moment approprié S'il y en a un Pour lancer le sort Donc le soleil Le lever du soleil Ce sera à midi Ou le coucher du soleil La nuit Et la lune Ensuite Donc la lune croissante La pleine lune La lune décroissante Ensuite Il y a des sorts Pour les saisons Le printemps L'été L'automne Et l'hiver Les moments spéciaux Donc quand il y a De l'orage Des fortes pluies De la tempête De la neige Du vent Des jours de forte chaleur Quand c'est les éclipses solaires Également Comment composer L'incantation Ou les mots De pouvoir Donc ce que vous pouvez Utiliser Comment l'énoncer Rédiger le sort Par écrit Ensuite Finaliser le sort Donc vous voyez Tout vous est expliqué Réunissez les outils Et lancez le sort Donc ça je trouve ça Super C'est vraiment bien expliqué Bien détaillé Il vous faut Il vous explique Comment agir Étape par étape Ensuite on va avoir Un poste de face Donc c'est lui Qui vous explique Pourquoi il a écrit Ce livre L'appendice Donc ici On va retrouver Les symboles magiques Que vous pouvez graver Sur votre papier Mais également Sur votre bougie Ensuite on a Un glossaire Donc ça c'est génial Donc l'ancrage Le processus Par lequel on impose Temporément Silence à la psyché Pour réorienter L'esprit conscient Vers le monde matériel Ensuite à quoi Est le besoin Pour la divination L'esprit conscient Le pentagramme Le pentacle La malédiction Je trouve ça génial Et la huica Justement Donc pour la huica C'est une religion Polythéiste Contemporaine Qui a des racines Spirituelles Dans les plus anciennes Expressions De la révérence Pour la nature En tant que manifestation Du divin En d'autres termes La huica Est une religion moderne Construite autour De la révérence Pour une déesse Et un dieu Qui ont créé Tout ce qui existe Y compris la terre La huica Inclut aussi La pratique de la magie En tant qu'outil De transformation Personnelle Et globale En enseigne En général La doctrine De la réincarnation De nombreux huicans Se désignent comme Witch Ou sorcier Et sorcière Donc ensuite On a une bibliographie Annotée Donc ça c'est super Il y a plein 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 de livres Et puis Un index Donc ça c'est génial Voilà C'est un livre Très complet Très bien écrit Très intéressant Donc ensuite Si vous avez Aimé Terre Air Feu Et eau On peut envoyer Un petit mot Par e-mail Et puis ici On va retrouver Donc ouvrage Du même éditeur La cuisine Wiccan L'aromathérapie Magique Et puis ensuite On va retrouver Les célébrations Païennes Les petits livres Que ont fait D'Anaé Et que je trouve Super Et voilà Voilà pour la présentation De ce livre Que je trouve Vraiment intéressant C'est très agréable A lire Il se lit très vite Il est accessible A tous Il est très compréhensible Également C'est des mots simples C'est bien expliqué Donc ça permet A tout le monde De commencer De se lancer Et de faire rentrer La magie Dans sa vie De tous les jours Avec des sorts Et des rituels Très simples Voilà C'est ça que j'aime Surtout Parce que des fois Il y a des livres Où vous avez Besoin Beaucoup de matériaux Qu'on n'a pas Forcément à la maison Qu'il faut acheter Donc C'est un certain budget Il faut parfois Aller dans des magasins Spécialisés Alors que là On va utiliser Finalement Ce qu'on va trouver Dans la nature Si vous trouvez Des Des plumes Vous allez L'utiliser Pour l'élément Air Des pierres Ce sera Pour l'élément Terre Une bougie Pour l'élément Feu Et pour l'eau Ce sera De l'eau Tout simplement Ça peut être Des coquillages Également Vous voyez C'est vraiment Des petits Des petits outils Faciles Pratiques Pas chers Qu'on peut trouver Facilement Et qui vont Nous aider Justement A se relier Et comment travailler Avec les éléments Parce que parfois On nous dit Dans Dans certains livres Qu'il faut travailler Avec les éléments Mais on ne sait pas Comment travailler Comment appeler L'élément De l'eau De l'air Du feu Et de la terre Donc là Ici Tout est bien expliqué Je trouve que c'est un livre Vraiment Très bien Complet Enfin moi Je le trouve intéressant A voir En tout cas Dans sa bibliothèque Voilà En tout cas Ça C'est mon avis Personnel Voilà Je vous embrasse Tous bien fort En tout cas J'étais contente De partager Ce livre là Avec vous N'hésitez pas A laquer A me laisser Des commentaires Partagez-les Également Laquer Abonnez-vous Aussi Ça fait toujours Plaisir Et puis Écoutez On se retrouve Pour la prochaine Vidéo Où je vous présente Le livre De la 8K De Scott Cunningham Voilà Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Bye 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 bye